Nous avons vu que la digestion n'était pas qu'un processus mécanique, que digérer ce n'était pas que broyer des aliments, et qu'il y avait sûrement des processus, des processus sans doute chimiques, qui participaient à la digestion. Nous avons fait une expérience pour tester si l'amylase, qui est une enzyme produite par les glandes salivaires, participait à la digestion des aliments, et on a fait une expérience sur la digestion des pâtes. Donc l'hypothèse testée, c'est que l'amylase, qui est une enzyme sécrétée par les glandes digestives, l'amylase digère les pâtes. Donc ça c'est l'hypothèse qu'on a voulu tester, on a fait une expérience pour savoir si l'amylase participait à la digestion des pâtes. On avait un document qui nous montrait que les pâtes étaient constituées d'amidon, et que l'amidon, lorsqu'il est digéré, est découpé en petites molécules de glucose. Donc, on a fait un protocole, et on a comparé un témoin et un test, et toujours un seul paramètre change entre le témoin et le test. Et vous avez proposé une expérience qui consistait à placer dans deux tubes, donc de verser de l'eau dans deux tubes, de l'eau. Dans ces deux tubes, mettre des pâtes. Dans ces deux tubes, il faut que l'eau soit chauffée à 37 degrés, donc on avait mis ça dans un bain-marie, pour simuler la température corporelle. Et, comme on souhaite tester si l'amylase digère les pâtes, on a mis dans le test, en plus de l'eau, de l'amylase. Donc on voit bien ici, que lorsqu'on compare un témoin et un test, on n'a toujours qu'un seul paramètre qui change, c'est le paramètre que l'on souhaite tester. Ici, c'est la présence d'amylase, puisqu'on cherche à vérifier si l'amylase digère les pâtes. On a dit que la digestion, pour les pâtes, c'était la transformation de l'amidon en glucose. Par conséquent, les résultats attendus, c'est que dans le témoin, comme il n'y a pas d'amylase, si l'hypothèse est vérifiée que l'amylase digère les pâtes, comme il n'y a pas d'amylase dans le témoin, on ne devrait pas avoir de production de glucose, et donc on ne devrait pas avoir la digestion des pâtes et la transformation de l'amidon en glucose. Donc normalement, les résultats attendus, ce ne seraient pas de glucose produit. En revanche, si l'hypothèse est vérifiée, si l'amylase digère les pâtes, la présence d'amylase et de pâtes va permettre la digestion des pâtes et la transformation de l'amidon en glucose. Donc on devrait observer à la fin de l'expérience, du glucose produit. Vous voyez qu'il est intéressant de réfléchir, avant même d'aller regarder les résultats, aux résultats attendus dans le cas où l'hypothèse serait vraie. Donc vous avez réalisé cette expérience, et à la fin de l'expérience, vous avez testé avec des bandelettes glucose, la présence de glucose dans les deux tubes, donc pour voir si, en effet, du glucose avait été produit dans le test et pas de glucose dans le témoin. Et vous avez effectivement observé que dans le test, le glucose était produit et pas dans le témoin. Cela permet de voir que si du glucose est produit, c'est que l'amidon a été transformé en glucose, donc les pâtes ont été digérées. Et si le glucose est produit quand il y a l'amylase et qu'il n'est pas produit lorsqu'il n'y a pas l'amylase, c'est bien qu'on a identifié que c'est l'amylase qui est responsable de la digestion des pâtes et de la transformation de l'amidon en glucose. Donc vous venez bien de montrer que l'hypothèse que l'amylase digère les pâtes est une hypothèse qui est ici vérifiée, valide. L'hypothèse est valide. Donc l'amylase digère les pâtes. Donc on a bien vu que, encore une fois, les étapes de l'analyse d'une expérience sont importantes. Quelle est l'hypothèse que l'on cherche à tester ? Quel protocole on met en place en faisant varier qu'un seul paramètre ? Ici, c'est le paramètre qu'on souhaite tester, c'est l'amylase. Quels sont les résultats attendus ? Ensuite, on observe les résultats. Et si les résultats sont les mêmes que les résultats attendus, alors on constate que l'hypothèse est valide. Et on a bien démontré ici que l'amylase, qui est une enzyme, participe à la digestion. Ici, c'était la digestion des pâtes et donc la transformation de l'amidon, qui est une longue molécule en toute petite molécule de glucose. Donc la digestion par les enzymes, qui sont des substances chimiques, c'est le fait qu'il y a un découpage des longues molécules en toutes petites molécules. C'est ça qu'on va appeler les nutriments et on en reparlera dans une prochaine vidéo.